Monsieur Kamara, vous savez que la gestion du corps, le transport, même ceux qui ont été restitués aux parents, à la mosquée Faisal, ont été transportés par les véhicules des militaires. Ça veut dire que les militaires avaient la main dans la gestion des corps. Avez-vous pris des dispositions auprès de ces militaires pour savoir où sont partis ces corps du 28 septembre au 3 décembre ? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Oui, mais c'est ce que je vous dis. J'ai dit le compte rendu qui m'a été fait, ce compte rendu, comme je l'ai dit, au nombre de 57, le ministre de la Santé l'a dit clairement, devant cette barre et cette commission avait fait pour mission, pour tâche, d'organiser, de préparer la distribution des corps au niveau des parents zéplorés, des familles zéplorées. Donc, une commission était là. S'il n'y avait pas une commission pour la restitution des corps, on aurait dit que je n'ai pas pu prendre des dispositions. Mais j'ai pris des dispositions. J'ai pris des dispositions. Monsieur Kamara. Oui, s'il vous plaît, je peux dire, monsieur le procureur, monsieur le substitut ? Procureur. Oh pas. Ministère public. Mais aucun ministère public. Merci. Moi, je voudrais également savoir, il y a une question qui revient toujours. Quand on vous demande de certaines choses, même ceux qui ont été commis dans l'enceinte du camp Al-Faïa, les tortures, les séquestrations, au camp Kundara. Des tortures, des séquestrations faites dans ces différents camps. Vous avez toujours dit que vous ne connaissez pas. Oui. Au motif que vous avez fait délégation de pouvoir. C'est quoi la délégation de pouvoir, selon vous ? Quelles sont les conséquences de la délégation de pouvoir ? La délégation de pouvoir, comme il l'indique bien, c'est lorsque le président ordonne à un de ses ministres Le rôle que le ministre devrait jouer en matière de santé, je prends en matière de santé, Le président lui délève ce pouvoir dans l'exercice de ses fonctions. Alors, vous déléguez une partie de vos pouvoirs à un ministre. Tout comme tout gouvernement. Tout gouvernement. Voilà. Ce qui voudrait dire par écoché, que la délégation, je voudrais rappeler ici, que la délégation n'a jamais été, il n'y a pas une délégation pénale, mais une délégation est un acte administratif, c'est purement administratif. Ça veut dire qu'il y a le supérieur qui donne des instructions, et au retour, le subordonné remonte l'instruction à l'hérarchie. C'est ça, la délégation de pouvoir. Selon vous, ce pouvoir de délégation que la loi vous a conféré, vous permettait de donner des instructions ? Mais c'est ce que j'ai dit, monsieur le procureur. Comprenez, par délégation de pouvoir, quand vous constituez un gouvernement, vous n'allez pas être vous-même ministre de la Santé, ministre de la Justice. Si vous choisissez un ministre de la Justice, et qu'il soit de sous-croît spécialiste, vous lui conférez un certain pouvoir, que vous-même, vous ne pouvez pas l'exercer, que vous-même, puisque vous ne pouvez pas l'exercer, mais c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez toute l'attitude de désigner le ministre. En ce moment-là, dans l'exercice de ses fonctions, pour le bien-être de la population, il vous rend compte... Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Oui, mais... Il vous rend compte. Laissez-le finir. Il vous rend compte, et c'est ce que le ministre de la Santé a eu à faire, il m'a rendu compte, et j'ai pris tout de suite des dispositions, j'ai créé une commission. Cette commission avait pour rôle d'exécuter tout ce que vous êtes en train de dire, monsieur le procureur. Ce n'est pas moi qui devrais m'occuper de la distribution de corps, ce n'est pas moi qui devrais faire l'entretien de ceux qui sont morts au niveau de la mort, ou tout au moins de l'autopsie. D'autres questions ? Ce qu'on peut retenir, on peut retenir que la délégation de pouvoir ne veut pas dire absence de coordination ou absence de compte rendu. Vous avez le droit de donner des instructions, et ces instructions doivent être remontées par un compte rendu. On est d'accord ? Tous les ministres doivent vous rendre compte. C'est ça. Alors, dans ces faits, chaque fois que vous dites, je ne connais rien, je ne connais rien. Par rapport ? Oui. Par rapport à quoi ? Par rapport à la gestion des corps, vous ne connaissez pas. Par rapport aux différentes autopsies, vous ne connaissez pas. Par rapport aux attributions du ministre de la Justice, vous ne connaissez pas. Pendant que vous avez délégué le pouvoir et on vous rend compte. Vous pouvez dire à ce tribunal que vous ne savez pas tout ce qui s'est passé ? Non. Mais, monsieur le procureur, j'ai été le premier à vous dire, ici, devant cette barre, je n'ai pas dit que je ne reconnais pas le compte rendu que le ministre de la Santé a eu à me faire, j'ai largement expliqué et je vous ai même dit, j'ai dit devant cette barre que c'est moi-même qui aurais appelé le ministre de la Santé, j'ai dit de bien prendre soin du traitement, des corps, au niveau de la mort. Alors, j'estime que je n'ai pas dit dans le cadre des dispositions, dans le cadre de la santé que je ne connais pas, encore mieux par rapport à la justice que vous parlez. Hier, j'ai fait état de l'ordonnance, monsieur le procureur. et j'ai fait la lecture, le président m'a donné l'attitude de faire la lecture, j'ai fait cette lecture où le président de cette commission était bel et bien un spécialiste, un procureur. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas parlé de la justice ? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas parlé des choses de la santé ? Mais pour tout ce qui concerne la gendarmerie, maintien d'ordre, vous avez dit devant ce tribunal ici, l'état-major de l'armée et l'état-major général de l'armée, vous avez dit beaucoup de choses suite aux différentes questions ici des partis, vous avez dit que vous ne connaissez pas, que c'était le pouvoir discrétionnaire du chef d'état-major, que vous n'êtes pas informé. C'était par rapport, monsieur le procureur, c'était par rapport à cette réunion qui s'est tenue. La question a été posée à quel moment, à quel instant cette réunion a été tenue. J'ai été clair, j'ai lu le chef d'état-major et le général des armées. Il a toute la latitude de donner l'heure à ce chef d'état-major particulier. À cela s'ajoute le chef d'état-major de la gendarmerie qui ont tenu leur réunion. Il n'avait pas besoin de me dire l'heure à laquelle ils doivent tenir leur réunion. donc si vous dites que je n'ai pas parlé de la gendarmerie, non. Quoique le chef d'état-major de la gendarmerie, lui-même, dans son PV, il a été convoqué par le chef d'état-major du chef d'état-major du général des armées. Je ne crois pas si à un seul instant contrairement à ce que vous dites monsieur le procureur que je dis que je ne connais pas. Ce sont des cas de cordes disparues comme vous le dites que je disais que je n'ai pas les informations. Est-ce que vous ne tenez pas ces déclarations à dessein pour vous soustraire de la poursuite ? Vous savez que vous connaissez l'origine, vous connaissez où sont partis les corps, mais devant ce tribunal, vous cherchez à vous innocenter. Mais par quel moyen, monsieur le procureur ? Pendant que vous avez la délégation du pouvoir avec les conséquences liées à ça. Mais s'il vous plaît, monsieur le procureur, ce n'est pas de la sorte que vous devriez avoir des preuves suffisantes pour dire que que je connais où les corps sont. J'ai été très clair. Cette délégation du pouvoir, c'est comme aujourd'hui, nous sommes dans cette audience. Le président délègue son pouvoir au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice délègue le même pouvoir au procureur et au président. C'est comme ça que ça fonctionne. Je n'invente pas. C'est ce qu'on appelle délégation du pouvoir parce que à ce niveau, pourquoi délégation du pouvoir ? Si le ministre de la Justice, par exemple, ou le ministre de la Santé ne joue pas son rôle, le président se rendra compte qu'il ne joue pas son rôle ou tout au moins. Si le président voit qu'il y a au niveau, par exemple, certaines défaillances ou des carences au niveau, par exemple, du procureur ou je ne sais quoi, alors, le président a l'autorité de demander au ministre de la Justice ça ne va pas dans tel secteur. C'est pour cette raison, d'ailleurs, très généralement, les ministres prennent des décisions et ne prennent pas les décisions parce qu'ils veulent prendre les décisions. Certes, ils constatent certaines choses. Donc, c'est comme ça que je comprends par délégation du pouvoir parce que le ministre de la Santé ou le ministre de la Justice lui-même ne peut pas s'autoriser en matière de loi. il faut que le président qui est le garant de la nation lui délègue les lois de la République. Merci. Revenons-en au cas Kalea. Oui. Vous avez toujours clamé devant ce tribunal que c'est Sekouba Konate qui a recruté qui a fait le recrutement pour que les hommes se retrouvent à Kalea. Vous confirmez cette déclaration ? Tout à fait, oui. Vous n'avez jamais piloté ou co-géré le recrutement de Kalea avec Sekouba Konate ? J'ai été très clair, monsieur le procureur, dans mon PV. J'ai dit, je suis informé et j'ai donné mon accord. Mon accord de passer dans les quatre régions naturelles. C'est ce qui est le plus important, mais ce n'est pas le président qui va se mettre sur le terrain pour faire un recrutement. C'est comme le recrutement à tous les régimes qui ont passé. C'est comme actuellement, quand on dit un recrutement, ce n'est pas le président qui est sur le terrain, c'est le ministre de la Défense, mais c'est le procureur. Alors, ma question est de savoir sur ce point. Si c'est Sekouba qui a recruté tous les éléments qui étaient à Kalea étaient les hommes de Sekouba Konati, pourquoi au moment de la transition, deuxième version, quand vous avez été victime, vous étiez à Ouaga, Sekouba a pris les rênes de la transition, deuxième version, au temps de chef d'état major général Nour Tiam, il est allé libérer, chercher tous les recrudes, tous ceux qui étaient à Kalea. Si c'était ces hommes, si c'était ces hommes, est-ce qu'il allait partir les chercher ? Oui, mais monsieur le procureur à ce niveau, c'est ce que je vous dis, que je lui ai donné des instructions de passer dans les quatre régions. Et comment le recrutement s'est passé s'il estime à un moment donné qu'il doit libérer des gens s'il doute d'un certain nombre de groupes que je me je me permettrais bien de le dire parce qu'on a toujours l'esprit et comme il y a le communautarisme il y a cet esprit aussi qui anime les gens par rapport à votre question et je peux lui dire ça, je peux dire ça et même si le jour il sera là je serai à mesure de le dire s'il a libéré des éléments est-ce c'est le président à l'époque qui est parti dans les régions naturelles pour recruter les gens s'il a libéré des gens ça suppose qu'il doutait peut-être qu'un certain nombre de groupes sélectionnés pouvaient porter préjudice à son pouvoir monsieur le procureur c'est de cela qu'il s'agit alors ça c'est le premier aspect le deuxième aspect pourquoi certains certaines recrues tous des guinéens pourquoi ils ont été ils ont eu leur matricule engagé monsieur le président a parlé ici de faire très attention qu'on ne parle pas de de communautés ici c'est extrêmement important mais s'il vous plaît monsieur le procureur je je respecte effectivement ce que le président a eu à dire mais si vous vous voulez venir sur ce temps je dirais en ce moment que s'il a fait c'est purement communautaire